Il a été question de faire un peu le tour du football de notre pays sur tous les plans, à savoir l'organisation à la base, c'est-à-dire la restructuration des ligues provinciales, des sous-ligues départementales, des compétitions des jeunes, et en même temps de revoir le modèle économique en ce qui concerne l'organisation du championnat national, les meilleures méthodes du fonctionnement de ce championnat, et en même temps nous avons abordé la gestion des équipes nationales. Donc une cellule de réflexion sera mise en place à partir de mercredi, et à la fin de la semaine, nous irons vers M. le ministre d'État pour lui faire la conclusion des travaux que nous allons tenir dans cette commission. Nous ne souhaitons plus avoir des championnats qui débarrent et qui s'arrêtent, nous ne souhaitons plus avoir des équipes nationales qui n'arrivent pas à franchir certains niveaux, et pour cela il y a des décisions à prendre, mais avant de prendre des décisions, il y a des réflexions à mener, et nous souhaitons que les acteurs du sport, principalement du football, puissent être associés à cette réflexion. Dans un premier temps que nous menons avec la Féga Foot et la Linaf, nous verrons au fur et à mesure de l'évolution comment impliquer éventuellement d'autres acteurs qui peuvent intervenir dans la gestion du football. Les instructions du gouvernement sont très claires. Il faut trouver des mécanismes durables, ainsi qu'il concerne le financement, ainsi qu'il concerne la formation, ainsi qu'il concerne le mode de gestion de notre championnat, notamment le mode de constitution des équipes, l'implication d'autres acteurs, et nous attendons que naturellement la Féga Foot, qui est l'outil technique à l'exposition du ministère, et la Linaf, qui gère le championnat national professionnel, parviennent à nous donner des pistes de réflexion que nous analyserons en tant que ministère avant de soumettre au gouvernement pour adoption des politiques publiques.